Bonjour, je suis Issuri Mounasinga, je suis étudiante en Master 2 d'ingénierie chimique et je suis la responsable des étudiants pilates. Je suis étudiante en chimie, j'ai commencé par faire une licence majeure mineure, majeure chimie, mineure gestion des entreprises, et puis je suis entrée en Master 2 chimie pour me spécialiser en ingénierie chimique en M2. J'ai toujours été attirée par la chimie après ma première année BGC, donc biologie, géosciences et chimie, et j'ai choisi de faire la mineure gestion d'entreprise pour avoir des compétences en industrie. Donc le choix logique de spécialisation en Master, c'était l'ingénierie chimique parce que le domaine des procédés et d'analyse des risques m'intéresse énormément et éventuellement j'aimerais bien devenir une ingénieure en génie des procédés ou en analyse des risques qualité en chimie. En Master 2, j'ai cours en présentiel deux jours et demi par semaine. Donc j'ai quand même deux jours et demi où je n'ai pas cours, donc ce temps-là il est évidemment consacré au projet qu'on doit présenter en fin de semestre, mais j'en profite également pour exercer mon travail de responsable pour le service Orientation et Insertion. J'ai intégré l'équipe des étudiants pilotes en 2018. En tant qu'étudiante pilote, j'ai évolué au poste de coordinatrice de section, puis au poste de responsable adjoint et enfin au poste de responsable que j'occupe depuis un an maintenant. Dans ce poste de responsable, ce qui me plaît, c'est le fait qu'on m'ait confié une grande responsabilité, la responsabilité de gérer une équipe de 56 personnes sur les différentes missions auxquelles on prend part, qui sont par exemple la JPO, la pré-rentrée ou les salons d'étudiants. C'est de tirer le meilleur de cette équipe pour qu'on prenne encore plus de visibilité et qu'on puisse représenter encore mieux Sorbonne Université. Tout réside dans l'organisation en fait. J'essaye d'optimiser au maximum mon temps de travail chez les pilotes et mon temps de travail pour mes études, pour essayer de trouver un bon équilibre. En plus de cette activité, je suis aussi responsable des emplois étudiants du pôle accueil, de la direction de la vie étudiante. Je travaille en tant que chargée d'accueil et en tant que responsable des chargées d'accueil. Travailler dans cette équipe depuis 4 ans, ça m'a permis d'avoir des compétences managérielles que je ne pensais pas acquérir aussi rapidement. Et c'est vraiment très agréable d'évoluer au sein de toute l'équipe en général d'étudiants pilotes parce qu'on observe l'évolution des personnes. Donc moi je vois mon évolution, mais je vois également l'impact que j'ai pu avoir sur certaines personnes. Et c'est très satisfaisant de se dire qu'on a pu apporter comme moi précédemment, on avait pu m'apporter. Et les personnes qui peuvent avoir cette opportunité, je leur dirais de la saisir et de profiter pleinement parce qu'on apprend énormément. Et c'est que du positif, c'est que du bonus, c'est que du plus pour soi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada